Mais avant cela, les regards se tournent donc vers La Rochelle aujourd'hui. Oui, puisque 15 mois après les violentes manifestations à Sainte-Solines, les militants anti-bassines se donnent rendez-vous tous ce week-end. Et après un premier acte hier près de Poitiers, marqué par ce face-à-face entre 3000 policiers et gendarmes et autant de militants, dont près de 500 Black Blocs et une centaine d'individus fichés, rebelotent aujourd'hui. Bonjour Charles Luillier. Bonjour Alban, bonjour à tous. Vous êtes à La Rochelle pour suivre cette nouvelle journée de mobilisation pour Europe 1. C'est là que malgré l'interdiction préfectorale, le rendez-vous est donné en fin de matinée. Oui, effectivement. Ici, les quelques 6 à 8 000 manifestants ont prévu de bloquer le port. Une partie d'entre eux est arrivée très tôt ce matin, partie très tôt de leur camp de base à Melle. Mais la majorité devrait se donner rendez-vous. En effet, vous l'avez dit, aux alentours de la mi-journée. Alors ici, en centre-ville, cet événement est pris très au sérieux. Un stock de pavés sur la voie publique pour des travaux a par exemple été enlevé ces derniers jours. Et les tables aux terrasses des restaurants ont été rangées. David, buraliste, n'est pas serein. Je pense qu'à La Rochelle, il n'y a pas besoin de manifestations. On espère qu'ils ne casseront pas de vitrine ou qu'ils n'auront pas embêté les commerçants. Alors pour faire face à cette menace, le ministère de l'Intérieur a prévu les moyens. Hélicoptères ou gendarmes mobiles seront présents. Les camions de CRS arrivés jeudi ici ont été mis à l'abri et sont prêts en cas de besoin. Merci beaucoup Charles Lullier en direct de La Rochelle pour Europe 1.